Eh bien bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes sur le Facebook live du Parti Communiste français qui m'a demandé d'intervenir sur la situation dans les entreprises plus particulièrement. Donc moi je suis Laurent Brun, le secrétaire général de la fédération CGT des cheminots et donc vous connaissez le principe. Vous avez déjà été un certain nombre à poser des questions. Vous pouvez poser des questions en direct. Je tenterai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances et de mes compétences forcément limitées. Bon pour commencer cette petite intervention, d'abord dire qu'on est dans une vraie crise sanitaire puisque on a entre 3 et 10 fois plus de morts que sur une grippe classique. Donc on est face à un vrai danger. La première réaction des employeurs et des pouvoirs publics, ça a été de minimiser avec l'histoire de la grippette, de ménager l'économie aussi. Ça on l'a beaucoup entendu dans les entreprises et poursuivre le travail. Le problème c'est que très rapidement on a constaté qu'on n'avait pas les possibilités d'avoir les masques, les tests et que le nombre de lits en réanimation dans l'hôpital était insuffisant. On en a 5 000 alors qu'il en aurait fallu 15 000. Et donc évidemment il y a eu décision de confinement total pour éviter la catastrophe et l'hécatombe. Alors effectivement Mohamed pose la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas nationalisé les usines, notamment pour les productions de masques. On peut se poser la question et ça fait partie des carences sur lesquelles l'État devra répondre puisque probablement qu'autour du 15 janvier, via le réseau consulaire français en Chine, le gouvernement devait savoir ce qui se passait en Chine. Et donc on a perdu deux mois jusqu'au confinement et depuis le confinement on a perdu encore deux mois. Et aujourd'hui on sait que les industries papetières ont été réquisitionnées pour produire des masques, mais vous voyez bien que ça fait quatre mois qu'on aurait eu le faire. Et y compris que ces industries papetières elles sont extrêmement réduites en France, puisque bon on va pas se refaire les questions de l'industrie, et donc il aurait fallu beaucoup développer leur capacité de production depuis. Donc là on est avec 25 ans de retard. Jules pose la question, le virus n'est pas vaincu, donc pourquoi est-ce qu'on stopperait le confinement ? Ben c'est la question qu'on peut se poser. Aujourd'hui en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a une panique, notamment du patronat, sur l'impact économique, et donc il y a une pression pour la reprise du travail. Mais qu'est-ce qui a changé ? On n'a toujours pas de masque, en tout cas pas en quantité suffisante. Si je prends le seul exemple de la SNCF, on transporte 5 millions de voyageurs par jour. Il faudrait probablement donc 5 millions de masques par jour, plus, enfin 10 millions, puisqu'ils en font un matin, un soir, ce qui ne sont valables que quatre heures, plus ceux pour le personnel. On voit bien qu'on n'est pas en capacité aujourd'hui de fournir ça rien que pour les transports ferroviaires. S'il faut rajouter tous les transports en commun, l'ensemble des groupes dans les entreprises dans lesquelles on a un confinement, etc. Bon, très clairement, il n'y a pas la disponibilité de tout ça. Les tests systématiques qui permettraient d'identifier les gens qui sont malades, et donc de maintenir le confinement pour eux, et de ne faire rattaquer le travail qu'à ceux qui sont exants du virus, pour éviter de contaminer leurs collègues, ces tests-là, on sait aussi que ce n'est pas d'actualité leur disponibilité. On a doublé le nombre de lits en réanimation, mais on n'est encore pas au niveau des 15 000. Et donc, concrètement, on n'a toujours pas les moyens de lutter contre ce virus. Et donc, effectivement, la position de la CGT, et ça, c'est en réponse à la demande de Marc, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de masque au travail ? Pour ce qui nous concerne, le mot d'ordre, il est simple, c'est pas de protection, pas de travail. Et donc, ce qui est à disposition des salariés, parce que c'est un affrontement comme à chaque fois, c'est le droit de retrait. Ça, c'est un droit individuel du salarié qui peut se retirer d'une situation de danger grave et imminent. Donc, danger grave, ben oui, l'épidémie et le décès, c'est grave et imminent, oui, puisqu'on est contaminé tout de suite. Et donc, on peut se retirer de la situation de danger, et l'employeur n'a pas de possibilité de sanctions administratives ou financières. Il faut qu'il fasse une mise en demeure de reprendre le travail, puis ensuite, ça peut se régler au prud'homme. L'autre option, c'est évidemment le préavis de grève. Dans tous les cas, il faut être organisé collectivement pour pouvoir imposer à l'employeur qu'on ne reprend pas le travail si on n'est pas protégé. Alors, il y a toute une bataille des employeurs autour d'une question qui est les activités vitales. Qu'est-ce qu'est des activités vitales de manière à faire pression sur les salariés en disant, vous voyez bien que si vous reprenez pas le travail, vous menacez l'avenir de la société, vous menacez l'approvisionnement des Français, etc. Et on est d'accord sur le fait qu'il y a un certain nombre de productions qui ne peuvent pas être stoppées. Mais, encore une fois, il y a beaucoup de flou qui est entretenu par le gouvernement. Et par exemple, nos camarades de l'agroalimentaire disent effectivement, dans l'agroalimentaire, il y a des productions vitales. Mais par exemple, l'orangina et les haribos, c'est pas vraiment vital. Dans le BTP, on nous dit effectivement, les travaux de mise en sécurité, ça c'est vital. Mais la réfection d'un trottoir, d'une bordure ou un chantier d'hôtels de luxe, ça c'est pas vital. Et donc, il y a toute une bataille autour de qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui ne l'est pas dans les entreprises. Et on voit bien que le patronat, il est au secours du gouvernement, puisque par exemple, la Fédération CGT de la métallurgie, elle a assigné l'État en référé heure par heure pour imposer à l'État de définir ce qu'étaient les activités vitales dans les entreprises de la métallurgie. Et l'UIMM, qui n'était pas cité dans cette procédure, s'est incrusté dans la procédure et a fait un mémoire en défense pour aider le gouvernement à argumenter sur le fait qu'il n'y avait pas à définir ces activités vitales et non vitales. Ce qu'on peut constater quand même, et ça rejoint un peu la question des nationalisations, mais j'y reviendrai après, c'est que les entreprises publiques globalement se comportent mieux que les entreprises privées. Pas parce que les patrons des entreprises publiques sont plus sympas que les patrons des entreprises privées, mais parce que vraiment, les salariés ont plus de droits, ils sont en général plus stables de par leur contrat de travail ou par leur statut, et donc ils peuvent mieux réagir et mieux faire valeur leurs droits. Et donc, par exemple, dans l'audiovisuel public, on a une protection plus rapide et plus importante des salariés que dans les petites régies régionales dans lesquelles il y a beaucoup de précaires et qu'on en voit un peu au front. Le deuxième constat, c'est que le personnel précaire, il est extrêmement mal traité et traité comme de la chair à canon. C'est valable pour les intérims, c'est valable pour les aides à domicile, c'est valable pour les caissiers, les caissières et un certain nombre d'autres personnels. Alors, Christine pose la question de la situation des sacrifices et est-ce qu'on essaye de nous faire payer la crise ? Oui, probablement qu'on essaye de nous faire payer la crise, voire même que le patronat est dans une bataille de classe sur la répartition du capital, enfin entre le capital et le travail. Il y a des grosses pertes pour les entreprises, mais il faut voir à cause de quoi et qu'est-ce qui les compense en partie. Je donne l'exemple de la SNCF. La SNCF estime que ces pertes à l'issue de la période de confinement, d'ici juillet, représenteront à peu près 6 milliards d'euros. Donc 6 milliards d'euros, c'est très important. Mais quand on regarde dans le détail, ces 6 milliards d'euros, c'est sur le groupe, et c'est en majorité lié aux activités européennes ou internationales. Donc ça n'est pas en France, et encore moins sur l'activité publique, que les pertes sont faites. Et donc on peut se poser la question, est-ce que c'est aux salariés de français, du coup, de faire des sacrifices pour répondre à ça ? Et donc probablement qu'on est dans une bataille de classe, le patronat il est à l'offensive, il conteste les droits de retrait des salariés dans les entreprises. Il essaye de faire signer dans certaines boîtes des décharges aux salariés pour faire dire aux salariés que s'ils attrapent le Covid-19, ce ne sera pas lié à l'entreprise parce que tout est mis en place dans l'entreprise. Donc ils se protègent juridiquement contre d'éventuelles sanctions ultérieures. Et puis il y a toute une bataille de pression sur la production avec des passages en 2 fois 12 heures dans les centrales électriques, une imposition unilatérale du patronat aux marins de passer un mois de plus sans mer. Et donc on a toute cette bataille-là. Le gouvernement, il est au service de l'économie et du patronat. Et donc il rentre dans ce jeu-là et c'est lui qui va chercher à nous faire payer la crise. Alors payer la crise, il faut se remémorer ce que ça veut dire. Il faut regarder comment l'activité a été gérée en 2008. En 2008, les grands groupes ont bénéficié des aides, ont empoché les aides publiques. Et ils ont fait pression sur les petites entreprises et les sous-traitants pour que cela diminue leur marge jusqu'à les faire crever. Et en les faisant crever, ils ont restructuré les branches en notamment délocalisant un certain nombre d'activités. Ils ont tué une partie du tissu industriel français. Évidemment, cette fois-ci, il faut absolument empêcher ce genre de rapacité des trusts et des multinationales. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que le gouvernement est en train de faire. Le gouvernement, il appelle à la reprise et au déconfinement de l'école avec une espèce d'idée qu'il faut que les gamins retournent à l'école pour que les salariés puissent aller bosser. Mais clairement, d'abord, cette annonce a été faite par Macron sur sa décision unique, puisque les scientifiques n'étaient pas là-dessus. Et également, elle n'a pas du tout été discutée avec les professeurs. Or, la remise en place de l'école, ça suppose un certain nombre de mesures des salariés disponibles, mais aussi être en capacité d'accueillir les gamins avec tout un accueil, commencer par un accueil psychologique parce qu'ils ont vécu quand même quelque chose de traumatisant. Et puis, une mise à jour pédagogique sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Pour l'instant, rien n'est prêt sur le sujet. Donc, ce déconfinement, c'est plutôt bidon. On a aussi les ordonnances, les ordonnances qui ont été publiées par le gouvernement. Donc, avec accord des organisations syndicales, et certaines s'y prêtent malheureusement, on a la possibilité de l'employeur de reprendre six congés aux salariés. Mais de toute façon, sans accord, l'employeur a la possibilité de reprendre ou d'imposer dix repos aux salariés, donc les repos 35 heures, les repos forfaits jours ou les repos comptés par une temps. Voilà. Donc, il y a aussi tous les éléments autour des activités nécessaires à la nation, avec la possibilité de passer à douze heures par jour, le repos réduit à neuf heures et les semaines à soixante heures. Donc, les sacrifices pour les salariés et aucune contrainte pour les entreprises et pour les milliardaires, voire même on est sur la socialisation des pertes, puisqu'il y a des milliards qui sont mis en place pour le chômage partiel. Et ça, c'est une forme, finalement, de subvention des entreprises. Alors, évidemment, ça permet d'éviter les suppressions d'emplois, mais on peut se poser la question de la contrepartie de cette aide directe aux entreprises. Voilà. Est-ce que la contrepartie, c'est le maintien de l'emploi ou autre ? Bon. On a des prêts garantis. Il y a déjà 40 milliards d'euros qui ont été demandés par les entreprises en prêts garantis par l'État. Et puis, par contre, on n'a rien pour les particuliers. Par exemple, les particuliers qui seraient au chômage partiel, donc qui perdraient 15% de leurs revenus et qui auraient des traites à rembourser, ceux-là, on ne demande pas aux banques de suspendre le remboursement des prêts. Donc, on est dans une vraie politique de classe et on ne peut pas le dire autrement. Alors, il y a quelques questions sur les mesures, les revendications qu'on peut porter. Bon, je ne détaille pas les revendications, mais par exemple, Jean-Luc demande quelles mesures de financement on pourrait porter pour soutenir les services publics, notamment. Je pense que la première mesure qui est valable à la fois pour le chemin de fer, mais qui est valable aussi pour l'hôpital, parce que l'hôpital est tombé dans les mêmes situations, c'est, premièrement, pas de financement en recours au marché financier. Puisqu'aujourd'hui, l'hôpital, comme la SNCF, font appel au marché financier pour se financer. Et ce que nous dit la SNCF, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent, parce que les banques, elles n'ont pas de morale. Donc, quand il y a une forte demande de prêts et qu'il y a peu de disponibilité de liquidités, on augmente les taux d'intérêt. Donc, les banques, aujourd'hui, augmentent les taux d'intérêt. Et puis, par ailleurs, on nous explique que, comme en Europe, c'est la crise, on va se financer sur le marché américain. Et donc, avec des devises en dollars. Et ça, ça pose un problème, parce que c'est ce qui a tué certaines collectivités locales et certains hôpitaux, il y a quelques années, quand elles avaient pris des dettes alignées sur le franc suisse. Il y a eu un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse. Et ça a fait exploser le coût des crédits. Là, on est sur le même risque avec le dollar. Et donc, c'est une aberration de faire recours au marché financier dans la période. Je dirais en plus que, quand on utilise le dollar, on se soumet aux lois extraterritoriales américaines. Et donc, on ne pourra plus faire ce qu'on veut au niveau international, puisqu'on est ensuite soumis à des sanctions monstrueuses. Donc, la première remarque pour relancer les services publics, et notamment le système ferroviaire et la santé, c'est de mettre en place un système de financement public, s'appuyant, en l'occurrence aujourd'hui, sur la Banque Centrale Européenne, parce qu'il y a quelqu'un qui a cette capacité-là. Et on peut se poser la question sur le sujet. Donc, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment les subventions et le financement adéquats. Parce qu'on voit bien que l'hôpital public, il a été sous-financé, comme le chemin de fer, comme d'autres services publics. Et qu'aujourd'hui, on est à la corde. Et la difficulté de répondre à la situation, c'est justement parce que on n'a pas de réserve. On est en flux tendu. Donc, par exemple, à la SNCF, tout l'entretien qu'on ne fait pas pendant la période de confinement, il faudra qu'on le fasse, qu'on le rattrape après, et qu'on le rattrape en même temps que le plan d'entretien qu'on devait faire déjà à cette période-là. Et comme on n'a pas les effectifs pour le faire, on va être dans une épouvantable difficulté. Donc, il y a un sujet autour des financements publics sur le sujet. L'industrialisation, et donc, Anne pose la question, est-ce qu'on n'a pas un problème ? Est-ce que ça pointe pas le problème de la désindustrialisation du pays ? Ça, c'est évident. Quand on voit qu'on est coincé au niveau de la farine, parce qu'on n'a pas d'industrie qui fabrique des emballages pour les paquets de farine, on peut se dire qu'on est tombé vraiment très très bas au niveau industrie. Et d'ailleurs, c'est ce que la CGT met en avant depuis plus de deux ans, avec une campagne industrie et services publics en liant les deux. La question, c'est comment on relance l'industrie ? Parce qu'on est dans une économie libérale. En théorie, l'industrie, c'est l'investissement privé qui le relance. Mais si l'investissement privé a la capacité de faire produire en Chine moins cher qu'ici, il n'a pas vraiment d'intérêt à relancer l'industrialisation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis deux ans, le gouvernement, enfin, depuis son élection, le gouvernement pleure sur l'industrie. Mais en vrai, il n'y a rien de concret qui est fait. Donc la question pour relancer l'industrie, c'est qui doit relancer l'industrie ? À notre sens, enfin, en tout cas à mon sens, à moi, là, pour le coup, c'est une position personnelle. C'est au public de relancer l'industrie. Donc ça veut dire qu'il faut nationaliser un certain nombre de secteurs et qu'il faut leur octroyer le monopole pour qu'ils ne soient pas en concurrence avec les entreprises étrangères qui jouent sur le dumping social. Dans ces entreprises qu'on pourrait nationaliser, la première, la toute première qu'il faudrait nationaliser, c'est Famarion, puisque Famarion, c'est une entreprise qui est mise en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire depuis quelques mois, et qui est une entreprise qui produit un certain nombre de molécules médicamenteuses. Elles pourraient parfaitement en produire beaucoup plus. Et on a vu qu'on était très en difficulté sur la disponibilité des médicaments. Là, on aurait de quoi relancer un outil de production publique avec ce truc-là. Après, il faut se poser la question des autres nationalisations. Moi, ce que je remarque, c'est que si on dit que le public traite mieux que le privé, ses salariés, qu'il a été plus réactif, etc., on peut se poser la question sur les secteurs vitaux de nationalisation, comme par exemple la grande distribution, qui a un rôle central aujourd'hui dans l'acheminement des denrées de première nécessité, et qui n'a pas été exemplaire dans la protection des salariés. Et donc, rôle vital dans l'économie et mauvais traitement des salariés, on pourrait poser la question de la nationalisation pour avoir un outil public utile à ça, et puis pour mieux traiter les salariés. On a les télécoms, parce qu'elles ont été privatisées, mais aujourd'hui se repose cette question, puisqu'on voit que les télécommunications, et on le voit avec le Facebook Live, c'est important. Puis on a d'autres, les EHPAD, c'est un vrai sujet, la vieillesse et la dépendance, et la manière dont notamment les grands groupes comme Corian ou d'autres ont traité le sujet. Moi, quand j'ai vu le DRH de Corian qui nous explique qu'il a demandé de l'aide à l'État, mais que ce n'est pas venu et que c'est un scandale, mais pourquoi lui, il n'a pas mis en place d'aide ? Corian, c'est un groupe qui est affamé, qui est en difficulté financière. Pourquoi est-ce que ce n'est pas lui qui a mis en place les dispositifs de sécurité pour son activité professionnelle ? Alors, on voit bien que le privé, là, il est incapable de répondre aux besoins des Français et de répondre au marché. Donc, ça, ça pourrait être une question. Pourquoi est-ce qu'on ne nationalise pas les EHPAD et qu'on n'en fait pas des vrais établissements publics pour cela ? Bon, après, il y a d'autres questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nadine demande comment on organise la lutte en période de confinement. D'abord, il y a plusieurs sujets qui sont possibles. Il y a des pétitions en ligne qui ont été lancées. Il y a une pétition qui a été lancée par la CGT et 18 organisations autour du jour d'après. Il y a des pétitions qui ont été lancées par le PCF. Et donc, ça, déjà, on peut « militer » dans nos réseaux pour faire signer ces pétitions. Ensuite, il y a d'autres dispositions qui sont imaginées en ce moment. Par exemple, sur le 1er mai, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des propositions de manifestations virtuelles, tout ça. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet. On verra bien ce qui est proposé. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'on s'implique dans tout ce qui est proposé. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est qu'il faut se préparer à la reprise d'activité. Parce qu'aujourd'hui, dans une situation de confinement où peu de salariés sont au travail, quand même malgré tout, en tout cas moins que d'habitude, les patrons, ils n'ont pas tellement besoin des salariés confinés, même s'ils les appellent à reprendre le boulot. Par contre, quand le boulot sera repris, là, les patrons auront besoin des salariés. Et donc, c'est à ce moment-là aussi, si on s'est bien organisé en montant des cahiers revendicatifs, si on s'est bien organisé en discutant avec nos collègues sur qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus, pourquoi on n'arrête pas d'être les dindons de la farce dans ces crises économiques ? Donc, si on a fait ça, à ce moment-là, on peut développer une activité revendicative à la rentrée, et notamment peut-être des journées de grève, de manifestations, dès qu'on pourra le faire. D'autres questions sont posées. Quel secteur industriel ? Donc, Youxel posait la question des secteurs industriels qui peuvent être nationalisés. Je l'ai dit, d'abord, il y a un certain nombre de secteurs actuellement moitié public, moitié privé. La santé, par exemple, il y a beaucoup d'établissements privés aujourd'hui. On peut se poser la question. Le transport, c'est la même chose. L'énergie. Heureusement qu'on a des restes, entre guillemets, d'une entreprise publique EDF-GDF qui était solide. Parce que, si on avait des problèmes d'acheminement et de production énergétique aujourd'hui, il n'y a plus rien qui tourne. Ni la santé, ni les télécommunications, ni rien. Donc, concrètement, tous ces secteurs-là, on peut se poser la question de renationaliser complètement et de rétablir des monopoles publics pour vraiment assurer une planification correcte des investissements à la hauteur des besoins pour répondre au sujet. Et puis, je l'ai dit, il y a les grandes surfaces, il faut se poser la question sérieusement, l'acheminement en eau. Enfin, il y a tout un tas de secteurs qu'on peut juger tout à fait nationalisables dans la période, dans la mesure où on peut montrer que le capital est en échec sur la gestion de ces crises. Ensuite, une question sur les parlementaires qui ne devraient pas exiger le retour des CHSCT tels qu'ils existaient. Alors oui, effectivement, on peut appuyer là-dessus en disant que s'il y a un certain nombre de problèmes dans la prévention, dans la contamination des salariés, c'est aussi parce qu'il n'y a plus d'instances de proximité avec de vrais pouvoirs. Parce que le CHSCT, il avait le pouvoir du droit d'alerte, il avait un certain nombre de pouvoirs qui n'étaient pas des pouvoirs absolus, mais qui étaient des sacrées épines dans le pied des patrons quand ils voulaient passer en force. Et donc, concrètement, la remise en place des CHSCT, pourquoi pas ? La question, c'est surtout des instances de proximité. Il faut vraiment des instances qui soient proches avec les collectifs de travail et qui ne soient pas des super instances nationales, etc. Et donc, dans ce cadre-là, les CHSCT, pour une part, ils étaient un peu plus proches, mais il y avait aussi, dans les groupes notamment du BTP ou d'autres, des CHSCT nationaux. Et ça, c'est par exemple le style de structure qu'il faut complètement abattre. Des CHSCT nationaux, c'est des CHSCT bureaucratiques, dans lesquels le patron contrôleur du jour, on n'a quasiment rien à dire. On n'est tellement pas en prise avec ce qui se passe sur le terrain que soit on pose 200 000 questions et ce n'est pas tenable, soit on ne pose pas de questions et ça ne sert à rien. Donc, concrètement, oui, remettre en place les CHSCT, mais vraiment sur la notion de proximité avec les collectifs de travail. Rosa demande dans beaucoup d'entreprises, ce sont les salariés eux-mêmes qui souhaitent reprendre l'activité par peur de perdre du salaire. Comment lier nos mots d'or à ces situations ? Je pense que c'est là le rôle de l'organisation syndicale, c'est d'armer les salariés. La plupart des salariés sont persuadés que s'ils ne reprennent pas le travail, leur entreprise va couler et que leur entreprise n'a pas les moyens de leur verser leur salaire. Et dans la plupart des cas, c'est faux. Parfois, ça peut être vrai sur certaines boîtes. Mais dans la plupart des cas, c'est faux. Et dans la plupart des entreprises, on peut donc, non seulement aller chercher le paiement intégral du salaire pendant la période de confinement, parce que quand même, quand l'État, sur deux mois, rembourse 70% du salaire brut et donc il reste 30% à l'employeur à verser, il faut regarder la situation économique de l'entreprise. Et c'est là qu'on a besoin d'une organisation syndicale qui bosse sur les aspects économiques aussi, qui regarde quel est l'état des commandes de la boîte, quel est l'état des réserves. Parce que dans le même temps, on a des entreprises qui pleurent à la mort, et notamment les grands groupes, et en même temps, qui s'apprêtent toujours, plus ou moins, à verser des dividendes importants. On sait que, par exemple, il y a des entreprises qui ont retardé le versement de leurs dividendes parce qu'ils ne veulent pas être pointés du doigt dans la période, mais qu'ils le feront à l'automne, qu'ils les verseront à l'automne. C'est pour ça que, par exemple, la CGT a une revendication, un mot d'ordre, c'est socialisation des dividendes des entreprises. Il faut savoir que chaque année, et c'était les chiffres de 2018 par exemple, il y a plus de 200 milliards d'euros de dividendes qui sont versés par les entreprises, évidemment, qui versent des dividendes. 200 milliards, on parle souvent du 440, mais le 440, c'est un gros iceberg, mais enfin, c'est la partie émergée de l'iceberg. L'ensemble des entreprises, c'est plus de 200 milliards, c'est quasiment 10% du PIB. Si on rajoute à ça les entreprises qui ne sont pas cotées et qui ne reversent pas de dividendes, mais qui ont des formes d'attribution de rémunération à leurs propriétaires plus directes, il y a énormément de fric à disposition aujourd'hui. Et donc, la proposition de la CGT de socialiser cet argent-là pour faire en sorte que tous les salariés puissent conserver leurs rémunérations et qu'on améliore la situation des services publics et d'autres, elle est complètement pertinente. Et donc, oui, effectivement, perdre le salaire, c'est un problème. Ça l'a toujours été, mais perdre la vie, et en particulier avec ce virus qui est particulièrement vicieux, parce que vous pouvez le choper, être porteur sain, ne pas avoir de symptômes, et le refiler à d'autres. Nous, on a eu ce cas-là dans un de nos postes d'aiguillage, on a un collègue qui était porteur sain, on ne s'en est pas aperçu tout de suite, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de symptômes, et on s'en est aperçu, en fait, quand d'autres collègues ont chopé la maladie et ont développé des symptômes graves et qu'en retraçant un peu le circuit, les médecins ont identifié le fait qu'il y avait d'autres porteurs dans l'équipe. Et donc, c'est un virus que vous pouvez choper, refiler à votre famille, refiler à vos amis, voire même provoquer des décès. Donc, concrètement, je ne veux pas faire le misérabilisme, mais attention quand même, la vie prime sur le salaire, et par contre, il faut qu'ensuite on ait des revendications pour ne pas perdre notre salaire. Parce que ce n'est pas le sacrifice par la maladie ou le sacrifice par la rémunération. On ne veut pas de sacrifice, donc il faut se battre pour ça et s'organiser pour ça. Que devient le train Rungis-Perpignan ? C'est une bonne question. Ça mériterait un développement complet. Alors, le train Rungis-Perpignan, en fait, le gouvernement l'a relancé pour les grandes surfaces parce que Rungis-Perpignan, il desservait deux zones. Il desservait Rungis. À Rungis, il y avait les petits commerçants, les grossisses, les petits commerçants qui s'approvisionnaient. Puis ensuite, il desservait la zone de Valenton où là, on avait toutes les plateformes logistiques des grandes surfaces. Et donc, le gouvernement a relancé la partie pour la desserte de Valenton et a laissé tomber la partie de Rungis. Comme d'hab, on laisse tomber les petits et on gave les gros. Donc, nous sommes en bataille aujourd'hui pour dire qu'y compris sur les transports de denrées périssables comme par exemple les primeurs. Le ferroviaire a complètement perdu la bataille du fait du fonctionnement du marché. Il faut impérativement qu'on remette en place ce genre de liaison entre les ports, entre les zones de production et entre les marchés d'intérêt national et les zones de distribution pour garantir l'acheminement. Parce que l'acheminement ferroviaire, ce qu'on a vu aussi au niveau des marchandises, c'est qu'il était plus simple que l'acheminement routier puisque les routiers ont eu le problème de la fermeture des hôtels et des restaurants et que même si certains ont mis du double équipage, c'est quand même plus complexe que de faire rouler un train. Donc, il y a probablement une complémentarité à repenser dans le domaine. Le monopole de la parole du gouvernement dans les médias et la faible audience de la parole de la gauche ou syndicale. Je pense que ce gouvernement ne tient que... Donc ça, c'est une question de Laurent. Je pense que ce gouvernement ne tient que par ça, par la propagande. Parce que, déjà, malgré la propagande, il y a une très forte colère dans la population, il y a un très fort mécontentement. On l'a vu, les gens sont quand même globalement pas dupes. En même temps, si on donnait la parole au camp d'en face, notamment pour des alternatives, parce qu'en fait, une bonne partie des gens restent inactifs parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, évidemment, si on donnait la parole aux adversaires, ce serait très compliqué. Et on a vu les rares fois où on a pu s'exprimer. Je pense, par exemple, au camarade Prudhomme, qui est responsable urgentiste CGT. Il a taillé en pièces les chiens de garde qui expliquait qu'on n'aurait pas pu prévoir cette crise, etc. Et donc, il ne fallait pas incriminer le gouvernement. Et lui, il l'a dit très clairement. Lui et ses collègues urgentistes, ça fait des années qu'ils alertent à chaque épisode de grippe sur le fait que les lits de réanimation sont insuffisants pour une grippe classique. Et donc, il expliquait qu'évidemment, avec une grippe encore plus virulente et vicieuse, on est complètement sous la table. Donc, oui, on pouvait prévoir cette crise parce qu'elle a été annoncée. Que faut-il pour se faire entendre ? C'est pareil, c'est toujours la même chose. S'organiser, être plus nombreux à être syndiqués, être plus nombreux à être organisés politiquement parlant, et peut-être se doter de nouveaux outils. Facebook Live, ça en fait partie. Moi, je ne connaissais pas trop. J'ai appris ça aujourd'hui. Mais peut-être aussi des médias alternatifs. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont montés. peut-être un réseau de médias alternatifs. Ça, ça ne pourra se faire évidemment que s'il y a plus de gens qui s'organisent et qui s'impliquent dans le fonctionnement militant des structures syndicales et politiques. Alors, question d'André. Ne faut-il pas aussi enclencher une transition industrielle pour aller vers des productions utiles au vu de ce qui nous paraît aujourd'hui comme vital ? Oui, c'est une question. Par exemple, on peut se poser la question de l'aviation. Aujourd'hui, il y a une aviation qui est détruite, le transport aérien qui est détruit par le fait d'arrêter le transport. Donc, il faudra en relancer une partie. Il faudra en aider une partie. Mais on peut se poser la question, est-ce que la logique du secrétaire d'État de transport, Djébari, de dire, on va soutenir Air France à tel point qu'ils vont en plus gagner de nouveaux marchés ? On peut se poser la question si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas en profiter pour réduire un peu le transport aérien ? On peut garantir l'emploi des salariés de ce secteur en les reclassant dans d'autres entreprises qui prendraient le relais ? Et je pense par exemple à l'SNCF au niveau du ferroviaire ou d'autres. Mais on peut se poser la question, ou même d'ailleurs améliorer leurs conditions de travail de manière à ce qu'on fasse moins d'avions mais avec autant de personnel pour garantir le fait qu'il n'y ait pas trop de casse au niveau de l'emploi. Tout ça se réfléchit et c'est vrai que ça se pose parce qu'on peut voir que le transport aérien est fragile économiquement et puis avec les débats qu'on peut avoir sur la pollution, il y a une vraie interrogation. La question de la production aussi, elle est importante parce que si on avait des productions locales, on ne serait pas en rupture d'approvisionnement sur un certain nombre de produits. si on avait des producteurs de primeurs autour de toutes les grandes villes, de toutes les villes et en quantité suffisante alors qu'aujourd'hui on a au mieux des céréaliers et au pire rien du tout, probablement qu'on aurait moins de soucis aussi pour la vente et les choses comme ça de ces primeurs. Il y a effectivement un fonctionnement économique à re-réfléchir. autour de ça et ce qu'on voit par contre avec cette crise, c'est les défauts du système actuel. Alors ça ne suffira pas parce que les défauts, tout le monde les voit à chaque crise, mais avec ces défauts, on peut quand même illustrer les choses. Quand on voit l'impact de l'offre et de la demande par exemple sur le prix des masques ou sur le prix des matériels de protection avec l'histoire des polémiques sur le fait que les Américains ont racheté ça sur le tarmac, mais ça ce n'est même pas la question à la limite. Qui rachète quoi, ce n'est pas la question. La question c'est que c'est possible. C'est-à-dire que c'est possible de spéculer sur des matériels de protection de la santé. Et donc ça effectivement, c'est un système qu'il faut qu'on change. LUS, est-il possible de verser des dividendes et de faire appel au chômage partiel ? Ben oui, c'est possible parce que concrètement il n'y a rien qui l'interdit dans les ordonnances qui ont été prévues. Alors Hervé Lemaire affirme que ce sera mal vu et que a posteriori il pourra y avoir des sanctions. Enfin pour l'instant il n'y a pas d'arsenal législatif pour ça. Donc c'est un piège à couillon. Et puis je dirais qu'en plus, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, certaines entreprises peuvent parfaitement faire des demandes de chômage partiel, ne pas verser de dividendes tout de suite. Du moment qu'elles gardent l'argent, elles pourront verser des dividendes à l'automne ou en début d'année prochaine. La question c'est leur reprendre cet argent-là, leur reprendre ce qu'elles ont volé aux travailleurs pour le bien de la collectivité et pour financer les besoins de la collectivité. Et puis après on peut se poser la question du chômage partiel. Parce que quand je vois que par exemple les groupes de presse qui sont tous propriétaires, ça c'est les camarades de la CGT, des journalistes qui nous le disent, les groupes de presse font appel au chômage partiel, alors qu'ils sont tous propriétaires de grands milliardaires qui s'en foutent plein les poches, et je pense notamment à Bernard Arnault, on peut se poser la question pourquoi, lui, on lui donnerait des aides publiques alors qu'on pourrait taper dans le bas de laine pour financer tout ça. Et là aussi, on nous explique que les capitalistes gagnent beaucoup parce qu'ils prennent beaucoup de risques. Dans la période, on peut voir quand même que des risques, ils n'en prennent pas tant que ça. Et à chaque fois qu'il y a une menace, l'État intervient pour protéger des risques. Donc si l'État intervient pour protéger des risques, il n'y a pas de raison qu'ils gagnent quoi que ce soit sur notre dos. Donc aujourd'hui, oui, c'est autorisé puisque la pression du gouvernement, si on peut parler de pression, n'est que morale. Le gouvernement ne veut pas contraindre qui que ce soit à abandonner les dividendes. Et d'ailleurs, on entend l'argument débile. Oui, mais vous comprenez, si on ne verse pas de dividendes, nos actions vont baisser, on va se faire racheter. Dans ce cas-là, il faut effectivement protéger le capital. La nationalisation, ça protège de tout. Et puis le deuxième argument, c'est de dire, mais quand on fera appel aux investisseurs, parce qu'on aura besoin de capital, enfin aux actionnaires, parce qu'on aura besoin de capital pour investir, on n'en trouvera pas. Ça, c'est la démonstration que le capital privé, c'est inefficace. Voilà. Parce que si on ne trouve pas de capital pour investir, ben donc, c'est que, encore une fois, il n'y a pas besoin de les rémunérer. Et donc peut-être la question, c'est, plutôt que de mettre en place 500 milliards d'aides à l'échelle européenne, je ne sais plus combien de centaines de milliards à l'échelle américaine, pour soutenir les marchés financiers, peut-être qu'on pourrait directement mettre cet argent-là dans l'investissement, dont on a besoin, soi-disant, en faisant appel à ses investisseurs. Ben donc, on le met directement sur l'investissement et on ne passe plus par le capital privé. Et on règle une grosse partie de nos problèmes. Alors, Marie-Ange pose la question de la lutte contre l'évasion fiscale. Oui, bien sûr, l'évasion fiscale, ça fait partie des éléments qui ont fragilisé les services publics. Pas seulement, parce qu'il y a aussi les aides financières massives qui ont été attribuées par l'État aux entreprises, mais l'évasion fiscale, de manière générale, tout ce qui a affaibli la cotisation sociale. Quand, par exemple, on entend Bruno Le Maire qui annonce une prime, une nouvelle prime de 1 000 € défiscalisée, puis éventuellement 2 000 € s'il y a de l'intéressement dans l'entreprise. Mais une prime défiscalisée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas payer de cotisation sociale là-dessus. Ça veut dire, concrètement, qu'on va encore affaiblir les moyens de la sécurité sociale. Alors que c'est cette sécu qui nous a permis de résister un petit peu à l'affrontement. Parce que quand même, la sécurité sociale, puisqu'elle est financée par la cotisation, elle n'est pas soumise aux aléas du marché. Donc elle n'a pas été violentée par le choc à la bourse. Et puis cette sécurité sociale, elle finance l'hôpital qui nous soigne. Elle finance le chômage, les assédiques, qui vont payer une partie du chômage partiel des entreprises. Donc cette sécu, c'est notre principal outil de défense. Donc il faut réhabiliter la cotisation sociale. Il faut réhabiliter tout ce qui est hors marché. Et évidemment, il faut combattre les paradis fiscaux qui sont l'outil principal des marchés. Et pour combattre ces paradis fiscaux, la question de la nationalisation des banques, c'est aussi un sujet. Parce que la transparence, on peut l'exiger par la loi. Bon, pourquoi pas ? C'est déjà un premier pas. Mais on peut aussi l'imposer par la pratique en nationalisant les banques. Donc ça peut être un sujet aussi sur la table. Et évidemment, la dénonciation des paradis fiscaux, dont les nôtres, est absolument indispensable et des mesures contraignantes aussi. Alain pose la question Que peuvent attendre les organisations syndicales des partis de gauche pour les jours d'après ? Ben c'est un... Alors, moi j'ai pas la prétention de représenter les organisations syndicales. J'ai même pas la prétention ici de représenter les syndiqués. Je représente moi-même avec ce que je vois de la situation. Le premier élément, ce qu'on attend des partis de gauche, c'est de l'unité. Que ce soit pas la cacophonie, qu'on puisse représenter à nouveau une force importante à opposer à la force libérale de Macron et à la force fasciste de Le Pen et consorts. Parce que si on ne représente pas une force, jamais on leur retirera le stylo des mains. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment ce qu'on peut attendre. C'est de la clarté sur comment on va utiliser le stylo si on leur reprend des mains. Donc un projet alternatif qui remet en place ce que j'ai dit, qui repose la question des nationalisations, des monopoles, qui repose la question du financement hors marché par les cotisations pour la sécu, par les banques centrales, pour les services publics et un certain nombre d'autres choses. C'est tout ça qu'il faut, évidemment, les droits sociaux. Bon, enfin, la liste pourrait être longue et je pense qu'on a tous des idées de ce qu'il faudrait faire. Il nous faut un programme qui s'entende là-dessus. Et puis surtout, il nous faut une gauche qui choisisse le travail définitivement et pas le capital. Voilà. Donc on entend les sirènes du patronat qui pleurent sur le fait qu'il va y avoir des difficultés. Et évidemment, il va y avoir des petites entreprises qui vont être en difficulté. Mais est-ce qu'elles vont être en difficulté parce qu'elles ont été obligées de confiner leurs salariés pendant deux mois ou est-ce qu'elles vont être en difficulté parce qu'à la reprise de l'activité, comme elles seront moribondes, les grands groupes vont leur imposer de baisser leurs prix. Sinon, il n'y a pas de commande. C'est une vraie question. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les petites entreprises seront plus fracassées par les grands groupes que par le confinement. Donc on n'entend pas cet argument-là. Moi, je conteste formellement la notion d'union nationale. Il n'y a pas d'union nationale avec le capital. On l'a vu. J'ai donné deux, trois exemples. Le capital ne s'inquiète pas du sort de la population. Le capital ne s'inquiète pas du sort de l'industrie. Le capital ne s'inquiète pas du sort des services publics. Le capital défend son intérêt. Et quand Roux de Bézieux parle des congés et du temps de travail, clairement, ils sont dans la bataille de la répartition de la richesse, eux déjà, dans l'après, pour accroître leur répartition de richesses. Et là-dessus, je pense qu'il faut relire un certain nombre de choses. Alors moi, j'ai trouvé une phrase de Marx qui est intéressante. C'est comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la violence une masse de force productive, de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés, en exploitant plus à fond les anciens. À quoi cela aboutit-il ? À préparer les crises plus générales et plus formidables, et à diminuer les moyens de les prévenir. Concrètement, ça, c'est toujours d'actualité. La destruction du capital productif, on va y avoir droit avec le fracassage des PME et d'un certain nombre d'entreprises. Et l'exploitation plus à fond des marchés existants, c'est ce qu'ils nous promettent avec l'augmentation du temps de travail. Donc il faut qu'on se remette à la théorie et à la pratique. Il faut qu'on se remette à s'organiser pour lutter. Et ça, c'est notre responsabilité quotidienne. Parce qu'on a bien vu sur les retraites, on les a énormément fragilisées sur les retraites. Mais le mouvement ouvrier, il est quand même affaibli. Et il est affaibli parce que les gens contestent, mais ils contestent de leur fauteuil. Et on ne se lie pas entre nous. Et pourquoi on ne se lie pas entre nous ? Parce que c'est difficile. Parce que dès qu'on est 3, 10, 100, il faut faire des concessions pour arriver à définir des choses communes et à se battre ensemble sur des points qu'on partage. Donc, évidemment, ça suppose qu'on ne reste pas chacun sur ses certitudes. Ça suppose qu'on confronte nos arguments et qu'à un moment donné, on tranche en prenant des décisions, soit d'actions, soit de revendications. Donc, il faut s'organiser, il faut réfléchir, débattre, se repencher sur l'idéologie pour penser une autre façon de gérer l'économie et le politique dans ce pays. Voilà. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres questions. Oui, bon, alors après, il y a effectivement quelques camarades qui ont été extrêmement choqués par la reprise de Macron sur les Jours Heureux, qui est issu du programme du CNR. Mais on est évidemment dans le confusionnisme, là. Macron, c'est un spécialiste, comme d'autres avant lui, de faire des références à des choses qui ne font pas partie de leur spectre politique ou idéologique, mais qui permettent de brouiller un peu les cartes et de s'approprier des choses. Bon, ben, c'est à nous de redire que, dans le programme du CNR, l'une des principales mesures, c'était remettre en cause les grandes féodalités économiques. C'est comme ça que c'était défini à l'époque, en donnant des droits aux salariés. C'est-à-dire qu'on était dans un pays en ruine, et la principale mesure, c'est donner des droits aux salariés, donner des droits économiques et donner des droits d'intervention dans la gestion de l'économie. Ben donc, voilà, effectivement, reparler du CNR, ça peut être une bonne chose. Après, moi, je le dis aussi aux camarades, on ne peut pas toujours être dans les références au passé. Et le passé, ça fait partie de ce que je disais, retravailler l'idéologie, voir un peu ce qui a été fait, à la fois dans la pratique et dans les idées, mais il faut qu'on construise nos solutions d'aujourd'hui. Voilà, donc, une question sur la Poste. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à la Poste ? Ben la Poste, elle a été encore plus fracassée que les autres. La Poste, elle est aujourd'hui, d'abord, dans une quantité d'utilisation d'intérimaires qui est astronomique. Dans les centres de tri, les camarades nous disaient plus de 50% d'intérimaires mis en place. Et puis, en plus, récemment, alors c'est passé un peu à la trappe, mais la Poste reste sous capital public, mais elle a changé de main. Ce n'est plus l'État qui détient le capital, c'est la Caisse de dépôt et consignation. Et donc, la Caisse de dépôt et consignation, elle gère les actifs. Elle ne gère plus le service public, elle gère les actifs financiers. Et donc, elle gère la Poste en tant qu'actifs financiers. Et donc, je pense qu'à la Poste, on est, comme dans d'autres services publics, à des échelles différentes, on est dans la déconstruction très avancée, le pourrissement très avancé du service public. Et donc, si on veut le revitaliser, il faut reposer un certain nombre de questions. Parce que, dans la situation actuelle, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une entreprise gérée pour dégager du cash, pour dégager des marges, pour investir dans le colis, pour des choses comme ça. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette entreprise-là, elle développe, par l'opération du Saint-Esprit, une politique publique. Elle développera une politique publique si on la redémocratise, c'est-à-dire qu'on redonne des droits aux usagers, on redonne des droits aux salariés d'intervention sur sa gestion, si on reprend le contrôle du capital, si on lui fixe des objectifs dont la nation estime que c'est des objectifs stratégiques, et si on lui donne les moyens de réaliser ces objectifs. Voilà, bon bah écoutez les camarades, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions qui étaient posées. Je vous remercie toutes ces questions et toutes ces interventions. Je vous rappelle que demain, c'est Fabien Roussel qui interviendra en Facebook Live à 17h. Donc là, pour le coup, la question qu'est-ce que peut la gauche pour les organisations syndicales ? Il pourra beaucoup plus y répondre que moi, y compris d'ailleurs sur les parlementaires et les CHSCT. Donc demain, 17h, Fabien Roussel sur le Facebook Live du PCF. N'hésitez pas à vous reconnecter. Merci beaucoup. Au revoir.